Bonjour ! Récemment, en présentant des nouvelles features de SharePoint pour les utilisateurs, nous avons discuté le sujet de la liste de display. Donc, j'ai été surpris de voir que certains utilisateurs n'avaient pas de savoir le display de calendaires ou l'ont utilisé dans le passé, dans les versions anciennes de SharePoint, et l'ont rapidement en place parce qu'ils n'étaient pas satisfaits avec le résultat final. Donc, aujourd'hui, je vous suggère de voir comment ce display fonctionne et regardez les nouvelles features. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, ou si elle vous enseigne quelque chose, n'hésitez pas à me donner un like. Et, si vous êtes intéressé dans le contenu de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà ! Donc, pour illustrer cette vidéo, nous allons faire quelque chose de très simple. Nous allons créer une liste en passant au contenu du site. Je vais créer ma nouvelle liste. C'est très simple. Et nous allons l'appeler Project. Donc, c'est tout. C'est pour moi de créer les coulombes. Et je vais créer juste deux coulombes. Donc, pour que cette liste soit correctement montée dans le calendar, nous devons créer des dates. Je vais créer un. Il va être start date. Et puis, le end date. C'est pas grave. C'est pas grave. Et maintenant, je vais récorder deux éléments. Première vidéo. Je vais remplir le domaine. Deux dates. Un peu random là, pour le moment. Ok, celle-ci, c'est la date. Donc, si la vidéo n'a pas de date. Nous ne l'avons pas vu dans le calendar, mais précisément, c'est le sujet de la présentation d'une des nouveautés. Je fais un second. Et celui-ci, avec des dates. Non, j'ai créé mon élément. Je vais créer le display. Donc, je clique sur tous les éléments. Je vais créer un normal view. Je l'appelle le calendar. J'ai une choisie de liste, calendar, gallery, board views. Peut-être qu'il s'agit d'être revisité un jour. Pour l'instant, je me concentre sur le calendar view. Depuis le moment, dans la liste, nous avons rempli les dates, si c'est la date ou la date modifiée. Par exemple, date de proposition lors d'une offre commerciale. Je vais vous montrer plus de nombreuses dates. Plus de nombreuses dates. Et, finir. Ok. Je m'appelle le calendar type de display. Comme vous le savez, je peux naviguer de la voiture et pousser mon display nommé « All items » ou je vais retourner à la vue du calendrier. Mon premier élément est montré. C'est une opération normale. Une petite nouveauté, c'est le petit flop à l'autre. Les éléments dont les dates ne sont pas donnés vont apparaître. Ici, dans le tabac « Unscheduled ». Donc, si je clique sur ça, j'ai la liste de tous les projets qui n'ont pas été arrêtés. Et là, en édite, je peux les compléter. C'est la première nouveauté. Je confesse que je ne sais plus si c'était le cas déjà avant, mais je peux glisser et modifier les dates en attaquant les récords. Et quand je clique sur un jour particulier, par exemple sur ce jour, je vois que j'ai un projet. Mais si je clique ici, là, j'ai trouvé que j'ai deux projets qui s'entraînent. C'est aussi intéressant de voir que, via ce petit filtre, ok, si je veux sauver un espace, je peux cliquer, ouvrir et cliquer cette pane, j'ai ce filtre qui me permet de sélectionner les projets. par exemple, juste « Project 1 », ou « Project 2 », ou « The Boss ». Et si je déselecte par défaut, il prend tout pour moi. Je peux aussi faire le filtre via ce petit filtre, par exemple, sur les derniers jours, pour la date de début. C'est relative à la date de fin, donc sur les derniers trois mois. Comme un bon self-respecting calendar, je peux naviguer sur les mois. En fait, je n'ai pas vu rien, donc je suis dans le mois d'Auguste, donc je n'ai pas créé d'éléments. Par exemple, si je veux créer un résultat que cliquer sur le bouton de nouveau, je peux cliquer sur le jour qui m'intéresse. Je clique sur le jour. Là, il est le jour de la date. Et le jour de la date. J'ai salué ici sur mon projet « Free App Earth Well ». Je clique sur le jour. Une autre chose qui est aussi intéressante, c'est que nous avons vu que nous pouvons drag et drop une recording sur un autre jour, sur une autre boîte. Mais, je peux aussi unprogrammer. Par exemple, mon projet « You ». Ici, je le déprogrammer. Oh, j'ai posé le jour sur Saturday 30. Ce n'est pas ce que j'ai voulu faire. J'étais pas mal. Ici, je clique sur « Unschedule ». OK. Il n'y a plus de date. Par exemple, il n'y a plus de date. Il n'y a plus de date. Dans mon calendaire. Maintenant, je voudrais vous montrer une dernière nouveauté, qui est « Formatting ». Je vais pouvoir ajouter des règles à ce display. Toutes mes recordings appellent en gré. Je peux estimer que, si la date d'aujourd'hui « Excellez la date d'aujourd'hui » d'un projet, par exemple. Je veux que ce projet se présente en rouge. Je vais cliquer sur ce menu. Et puis, je vais « Formatting » la vue. Pour ceux qui sont un peu plus confortables, vous pouvez écrire « Codes » directement. Mais nous restons dans les basiques. Donc, je vais manager les règles. Et puis, je vais modifier les règles d'aujourd'hui. Et puis, je vais modifier les règles. Si la date d'aujourd'hui est plus tard que la date d'aujourd'hui. À ce moment-là, j'ai voulu le display en rouge. OK. Je peux également ajouter une autre règle. Si la date d'aujourd'hui est après la date d'aujourd'hui. OK. Le set de green default est bien. Donc, j'ai salué cette récordation, par exemple. Et je l'envoie. Ça deviendra green. C'est tout. Et à toute façon, je peux revenir et changer les vies. Et je vais revenir à ma vue classique de display. Ici sont tous les éléments. J'ai trouvé ma récordation ici, que je peux éditer normalement. Ou laisser. Ici, c'est sur ma vue de display de calendar. Si, alors, nous utilisons les displays. Le type de display standard, le type de liste, le type de calendar, type, ou le type de table. Nous allons pouvoir mettre une liste. Par exemple, une liste d'événements. Ou quelque chose qui est beaucoup plus plaisant d'utiliser et d'utiliser. Que d'une liste simple. Avec tous les récords, l'un sous l'autre. Donc, c'est pourquoi je trouve que c'est un shame d'avoir puté ce display aside. Parce que c'est très utile. Ce n'est pas malade. Microsoft est en train d'implementer des nouvelles features. Ce qui sont encore intéressants. Et je pense que les autres peuvent venir. J'espère que vous trouvez cette vidéo intéressante. S'il vous plaît, laissez-moi des commentaires, des likes, ou abonnez-vous à mon chaîne. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501